Musique Hey yo tout le monde c'est SD, j'espère que vous allez bien les gars des parties pour la suite de la carrière CDF saison 13 Oui saison 13, aujourd'hui on est parti, on a envie encore une fois de tout gagner J'étais flou je crois pendant un petit moment Donc on a envie de tout gagner, on commence directement la saison avec la simulation de la super coupe d'Allemagne Et de la super coupe d'Europe Donc on a déjà deux simulations à faire Le Torino qui a gagné la Ligue Europa On a gagné notre 3ème Ligue des Champions la semaine dernière L'objectif c'est dans les 3 dernières saisons de gagner 3 Ligues des Champions Et de tout remporter pour battre des records Vous avez été nombreux à me faire des petits comparatifs de vos joueurs préférés de cette carrière par rapport à celle avec Salford Donc je vous en remercie Voilà beaucoup on dit les frères King sont plus forts que les frères Vogel Voilà Sigmund plus fort que Allen Même si certains étaient quand même plus Team Allen J'ai beaucoup beaucoup aimé vos commentaires et vous avez été vraiment très très cool C'était vraiment sympa Donc voilà on va continuer et on va kiffer pour ces 3 dernières semaines avec cette carrière Et puis ensuite on partira sur un nouveau projet de centre de formation ailleurs bien sûr Voilà donc sans trop de pression sans trop de prise de tête bien entendu On va directement y aller pour la simulation On n'a pas perdu de joueurs normalement tout va bien On a des joueurs qui veulent prolonger mais pour des prix assez élevés Donc on va aussi devoir gérer tout ça lors des prochaines saisons Pour l'instant on n'a pas trop de danger mais il faudra les prolonger vite Tous ces joueurs qui n'ont plus que 2 ans de contrat Il faut que je m'en occupe Il faut que je m'en occupe Je m'en occuperai sûrement en fin de saison Parce que le plus gros salaire du club actuellement je crois que c'est quoi C'est 320 000 Sigmund Sauf que Sigmund il veut encore plus de tout NAS Donc il veut vraiment des sous de ouf Donc il faudra recruter un joueur et lui mettre 600 000 de salaire Et déjà il a un salaire de fou Après voilà C'est le triple ballon d'or Je ne sais même plus Donc il faut le respecter On va y aller pour la simulation directement Objectif 2 gagné dans cette saison On est vraiment sans prise de tête sur les jeudis Victoire 2-0 tout va bien Tout va bien Première victoire, premier succès glané Si je puis dire Et on va aller peut-être chercher la deuxième victoire derrière Avec le match contre le Torino On reçoit beaucoup d'offres Forcément Allez on y va On a une petite absence C'est en défense centrale On a Koontz Qui n'a pas les mains à côté de lui C'est Barikovic C'est parti la finale De Super Coupe de l'UEFA contre le Torino Victoire 2-1 Les frères Vogel Se sont occupés du match Tranquille 2 buts à 1 Déjà deux trophées dans cette saison Bah écoutez c'est pas mal On a des petits problèmes de fond vert aujourd'hui Comme vous le voyez derrière moi C'est dur à gérer Mais on va essayer de faire la belle Une très très belle saison Et tout gagné bien sûr Je vous retrouve directement pour le Ballon d'Or Est-ce que encore une fois Sigmund c'est Ballon d'Or On verra bien Et bien sûr si vous aimez la vidéo Le pouce en l'air comme d'habitude Et de toute façon on va aller assez vite aujourd'hui Pour Voilà Pour Pas non plus Prendre trop de temps sur une carrière Qui quand même Est sur la fin Mais j'ai bien kiffé l'affaire en tout cas Et les joueurs peuvent encore progresser Voilà donc le pouce bleu Les commentaires Merci de vos retours De votre amour On y va Pour le Ballon d'Or On se retrouve Les petits potes directement Pour le match Non pour le Ballon d'Or De cette 13ème saison On est quasiment au bout Il restera la 14ème et la 15ème Logique Wendel à l'OM Ok 25 millions 34 ans Wendel Waouh C'est vrai que ça fait C'est un joueur qui est quand même jeune de base Dans le jeu là Tu t'es dit 34 ans Ah ouais Bon Le Ballon d'Or le voici Sans aucune surprise Sigmund soulève son 4ème Ballon d'Or Si je me trompe pas Je perds peut-être un peu les comptes Mais il me semblait bien que c'est le 4ème Bon bah écoutez bien joué à lui Qu'est-ce que je voulais que je vous le dise sur ce joueur Il est phénoménal Il n'y a rien à dire On n'est pas encore à la mi-saison totale Écoutez on va On va directement y aller ensemble Parce qu'au final il n'y a que quelques matchs à simuler Donc on va pas non plus couper Pour vous retrouver 5 secondes après La mi-saison Alors déjà la poule de Ligue des Champions On avait Valence On avait le Dynamo Kiev Et on avait Tottenham Donc une poule de LDC Pas forcément évidente La poule on a fini premier avec 16 points Un petit match nul quand même qu'on a fait Donc un petit match nul contre Valence Et on a fini leader de la poule On jouera l'Inter en 8ème de finale Voilà tout pour le 1860 Munich Le vrai Munich finalement Bon la super coupe de l'UFA Et la super coupe d'Allemagne On les a gagnées La Pokal on est contre Dortmund En quart de finale ça va pas être facile Et la Bundes on est pour l'instant A 17 matchs 17 victoires C'est peut-être cette année la saison parfaite Où on gagne tout en championnat On l'a toujours pas fait Et j'aimerais beaucoup le faire Avant la fin de cette carrière bien sûr Leipzig deuxième avec 39 points à égalité Avec les Bayer Leverkusen Dortmund à 38 Et le Bayern Munich qui est à 32 Un peu largué En même temps il n'y a qu'un seul Munich Mais très très grosse saison pour l'instant 1860 qui est phénoménal Les stats on va aller voir ça de suite On se retrouva pour le match autour de l'Inter Alors les stats on a les 18 buts de Finn Vogel notre Vogel junior Sigmund 17 buts Ensuite 11 buts pour Baran Le polonais qui commence enfin Ça y est à planter des buts Il est très bon Mais souvent il a été dans l'ombre de Sigmund Et là il est quand même très important Schwartz 9 buts Et Koontz 7 buts Stefan Vogel qui est un petit peu en galère Cette saison Il est sur une saison un peu moyenne Koontz meilleur passeur Ça c'est l'une des surprises Meilleur passeur avec 11 pass-d Pour un défenseur central c'est super Et Anide qui est bien sûr Également dans le top passeur Les progressions il y en a eu Des plus 1 Donc ça continue de progresser Et sachez que j'ai prolongé Une grande partie des joueurs Qui étaient en fin de contrat Dans 2 ans Donc on a maintenant le plus gros salaire A 480 000 euros Les joueurs les plus chers Je sais que ça peut intéresser des gens Mais j'ai beaucoup de joueurs A plus de 100 millions Finn Vogel est celui qui est le mieux valorisé Avec 238 millions de valeurs Donc c'est quand même Hallucinant Les valeurs qu'ils ont Voilà Donc on a quand même des joueurs Qui valent excellemment cher L'équipe la voit ici On va du coup se retrouver directement Pour le match contre l'Inter En Ligue des Champions On se retrouve Les petits potes Avec SD qui commence à partir Je commence à tomber Non tout va bien On a gagné 5-0 le match Alli de Ligue des Champions En 8ème de finale Contre l'Inter La Manita La main en espagnol 5-0 Le retour va être difficile Je pense pour eux également Surtout qu'on les a battus 5-0 à San Siro On va dire que c'est compliqué 2-1 Petite victoire Au match retour On la prend Il y a Attends il y a Mounir Chouillard Du côté de l'Inter C'est quand même marrant Il y a Amin Guiri C'est marrant de voir les équipes Aussi un petit peu Après 13 saisons Comme ça Bon bah écoutez Victoire 7-1 Au cumul des deux matchs On va directement En quart de finale On se retrouve Pour les quart de finale De cette Ligue des Champions Voici les affiches On a du Torino En quart Le Torino est très fort Le Torino a sorti le Real Je sais pas ce que c'est ce Torino Mais après 13 saisons C'est l'une des meilleures équipes d'Europe On a encore beaucoup de clubs allemands Avec Leipzig Dortmund Dortmund qui passe en demi Le Milan Qui est une option Pour la qualif en carrière On a Manchester 1860 Munich 3-1 au match allé Du côté de Old Trafford Donc le match retour Malgré l'absence de Kraus Notre gardien Et de notre latérale gauche Tabak Qui est du coup titulaire Ça va Normalement ça va On devait pouvoir s'en sortir De partout On a gagné le match allé Donc on se qualifie Doublé de Barane Notamment Barane Qui a mis un but A la 86ème Qui nous permet de sécuriser Le match nul Et la qualification Pour les demi-finales Ça commence à A être un peu plus difficile On va directement se retrouver Pour les demi-finales Les voici les affiches De Ligue des Champions En demi-finales On a gagné 2-1 Du côté de Turin Contre l'Otorino Milan Dortmund Ça fait un partout Est-ce qu'on joue à nouveau Le Borussia en finale Ce serait Pas du tout la première fois Ce serait habituel même Les chocs allemands Comme ça Ou alors Est-ce que ce sera Contre un club italien Faut-il encore Qu'on se cale ici Pour cette finale Mais l'Otorino Est assez impressionnant J'ai hâte de découvrir Leur équipe Parce qu'ils sont forts Ils sont vraiment forts Kraus toujours blessé Du coup on a C'est le Boulevelda Qui cette fois-ci Est titulaire en cage On y va Pour l'affrontement Contre l'Otorino Victoire 2 là-bas 3-1 à domicile On se qualifie du coup Pour la finale de Ligue des Champions Encore une fois Peut-être pour un quatrième titre Ils ont quoi comme équipe ? Ils ont Ferro Ils ont Radonich Mais c'est un C'est un régène Il y a ce coup fait Mais c'est un régène Fernandez, Mayer Tavares, Saka Bayer Junior Hurtado Donc ils ont quand même Pas mal de craques Il y a Trincao sur le banc aussi Donc ils ont pas mal de régène Et pas mal de craques aussi Qu'on connait bien Vogel qui a raté un péno Et qu'on avait mis un juste avant Bon bah écoutez Ça s'est bien passé La qualif pour la finale On va du coup se retrouver Pour la finale de Ligue des Champions Pardon Et pour le bilan de cette saison Numéro 13 La finale de Ligue des Champions Sera à nouveau Contre le Borussia Dortmund Contre peut-être Pour une quatrième Ligue des Champions En tout cas Ce sera le gameplay du jour En ce qui concerne La Pokal Et bien On l'a remporté 4 à 0 On a sorti l'Apschig On a sorti le Bayern On a sorti le Borussia Donc on a vraiment sorti Tous les plus gros Pour aller à soulever Cette coupe d'Allemagne La Bundes Et bien On ne fait pas la saison parfaite Vu qu'on a perdu un match Et qu'on a fait un match nul Donc on a fait le nul Contre l'Apschig Et je sais plus Contre qui on a perdu Peut-être le Borussia Peut-être le Borussia Donc l'Apschig On fait le nul Et Je ne sais pas si je vais Bon tant pis On ne fait pas la saison parfaite On ne fait même pas Une saison à 100 points On cherche encore Une saison parfaite Mais Pas pour cette année Le Bayern Fini quand même à la 5ème place Et le top 4 Encore une fois Assuré par les Les équipes fortes De cette Bundesliga Bon bah écoutez On peut faire Encore une saison De tous les records Avec beaucoup Beaucoup de trophées C'est l'objectif du jour L'objectif affiché Au niveau des stades De l'équipe On retrouve Sigmund a 31 buts Meilleur buteur de la saison Devant Vogel Baran Schwartz Kunz Kunz exceptionnel aussi Kunz 30 ans déjà Et les passes D On a 20 passes D Pour Schwartz 16 pour Kunz Et Enheid Vogel à 15 On a quand même Des joueurs maintenant C'est vrai qu'ils sont Un peu dans la force de l'âge Ils sont même Beaucoup dans la force de l'âge Ils sont à 25-30 ans Voilà 30 ans Ça fait bizarre Enheid Qui est là depuis Si longtemps maintenant Qui a 30 ans Bon bah écoutez On a quand même Beaucoup d'allemands Donc on a quand même Cré une belle équipe Avec des joueurs Du cru Au niveau des progressions On a eu Le plus 2 De Schaefer De Lemons De Bustos De Kunz De Douhou Qui est pas mal Et Kraus Encore une fois Qui augmente Les portiers Ils en sont où Mes portiers Ouais J'ai pas de gros Numéro 2 Quand même J'ai pas de gros Numéro 2 Au poste de gardien C'est un peu Le problème que j'ai On y va Pour la finale De Ligue des Champions L'objetif Il est clair Allez soulever Cette Ligue des Champions Allez on va mettre Le maillot Pour une fois On va mettre ce maillot Qui est quand même Aussi joli Le maillot bleu Et noir Et on va les mettre En jaune Allez on y va A Wembley Pour cette finale De Ligue des Champions On va mettre Stankic sur le banc Ratman peut-être aussi Voilà Ratman Et je pense qu'on y va Allez on y va comme ça Ça me semble bien Berger 85 Doux 83 Qui continue de progresser C'est pas mal C'est parti les gars Pour ce match Cette finale De Ligue des Champions Je me gratte l'oeil C'est super cool Et on va essayer De soulever encore une fois Cette petite Ligue des Champions Allez on se retrouve Les potes Pour le petit échauffement Des joueurs Hop Grattage d'oeil encore Petite poussière dans l'oeil Bon on va mettre le maillot Pour une fois Qui est aussi Très joli Je trouve Bleu Bleu un peu électrique Et noir Salut Allez c'est parti A Wembley Finale allemande Entre le Borussia Et le 1860 unique Une nouvelle affiche Entre ces deux équipes En finale de Ligue des Champions L'oeil est clair La quatrième Ligue des Champions Du club Un adversaire qu'on connait par coeur Un adversaire qui a sorti Milan L'Epshig et la Juve On a sorti le Torino Manchester et l'Inter Allez C'est parti Nous sommes les meilleurs Ça fait rêver à Wembley Cette affiche On va aussi voir s'ils ont Recruté un petit peu Yav Zagadou encore Et ils ont toujours Jadon Sancho Le Borussia Allez Sigmund Notre multiple ballon d'or Qui est à coeur bien sûr De gagner ce match Et pour une fois On voit l'autre maillot Ça fait du bien Un petit peu de le voir Cet autre maillot Allez la composition Avec Emilio Dero Lucas Stefanelli On va aller voir les autres Crustorès Zagadou Sacriodano Mendes Kamavinga Sancho Alonso Bello Pellegris Et Alvarez Donc pas mal de bons petits jeunes Une très belle équipe Du Borussia Avec le petit Kamavinga Qui est toujours là-bas Et la composition Vous la connaissez de chez nous Je ne vais même pas vous la montrer Je vais juste voir la petite photo de famille Allez bon On l'a là la compo Mais vous la connaissez On y va pour ce match Oh le bijou C'était le bijou C'est magnifique 1-0 Pour le Borussia Dortmund À la 11e minute de jeu Crucifié Je crois qu'après avoir vu ça On peut mourir tranquille Quel bijou C'était le bijou C'est magnifique Eh bien écoutez Ça me rappelle un but Qui a été marqué hier Par une équipe contre moi Avec Arsenal C'est Alvarez Le numéro 39 L'autre buteur De cette équipe de Dortmund Qui nous envoie une frappe en lucarne 1-0 Alice Delamaly Se prend la tête Dans les mains Ça commencerait mal Voilà Sacriodiano Kraus la parade Et le but De Sacriodiano Oh je vous m'assine 2-0 Pour le Borussia À la fin peut-être D'une suprématie Dominique 2-0 Bon je vous rappelle Qu'il y a quelques semaines Maintenant j'ai Enfin il y a une semaine et demie J'ai modifié les sliders Pour qu'ils soient plus difficiles Et là ça nous fait pas de cadeau Nicolas Sacriodiano Qui vient marquer le deuxième but du Borussia Qui pour l'instant Crée la surprise Oh Kraus encore une fois décisif Dans un match qu'on ne domine pas Qu'on a jamais dominé Et qu'on ne dominera peut-être jamais Zagadou qui nous dribble Zagadou toujours Zagadou le 1-2 Zagadou la panique Pellegris toujours Dans la surface de réparation Le troisième but d'Alfonso Melo 3-0 Pour le Borussia Dortmund Ok Oh la Pellegris Incroyable Ah je le fais pas exprès Parce qu'il y en a qui va venir RECD et t'as fait exprès Non Dommage d'ailleurs J'aurais bien aimé faire exprès Mais C'est pas le cas 3-0 Ah la la Un malheur n'arrive jamais seul Finn Vogel Se fait blesser Par un tackle un peu Un peu dur Un petit peu dur Du coup c'est Burger Qui va rentrer Compliqué ce match Très compliqué Et ça Ça continue dans le malheur Avec cette blessure De notre numéro 99 Et peut-être notre meilleur joueur Avec Sigmund En tout cas C'est notre joueur Le plus Le plus percutant Qui se fait Tamponner Coup Hop il sort Ça dégage C'est un peu terrible Allez pourquoi pas Ici quand même Avec son autre frère Le bon ballon Le pivot Et Sigmund Qui va buter sur le gardien Bien joué ça C'est magnifique Allez Barane le but Allez pourquoi pas C'est tout jamais Allez célèbre Bon pas de célébration 3 buts à 1 Barane Qui peut-être nous remet dans la course Il reste un petit peu de temps Oh c'est incroyable Incroyable ce mouvement collectif 4 buts à 1 C'est terminé Là déjà il passe entre les deux joueurs Et ensuite il décale Et la lucidité de Jayden Qui la remet pour le pénalty A son passeur C'est vraiment magnifique Y'a rien à dire En plus il vient mettre son pied Entre les deux pieds De mon défenseur Pour la pousser au fond Il met son pied Entre les deux pieds De Lemons Et du coup il touche le ballon premier C'est malin C'est malin comme pas deux Juan Alonso Velo Qui vient marquer Son deuxième but en Ligue des Champions 4 à 1 C'est terminé Oh la 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 Hacunz Le sauveur Sur ce coup là On va avoir un petit carton Le jour pour Pour Stephen Vogel Yes je sais ça se dit Fogle mais je dirais jamais Fogel je dirais Vogel à vie bon Lienhardt qui vient de rentrer et malheureusement c'est la fin d'un règne et d'une domination pour le 1860 Munich je m'entendais pas à ça Zagadou qui a vraiment fait un match incroyable qui met le 5e aïe 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 il a vraiment fait un match incroyable Zagadou parce qu'il a il a il a mangé il faut le dire Sigmund il a mangé Sigmund tranquille il lui avait vraiment il agraille mais facile facile et puis là il vient de finir une action 5 1 ça fait très mal oh Mendez Krauss à la parade et Ratman qui sauve le cornef qui sauve l'occasion mais très belle frappe de Mendez magnifique il n'y a rien à dire la très belle parade de Krauss qui a passé une journée compliquée on peut le dire allez dernière situation Ratman ça va se finir on a la oh 90 10 plus 5 c'est terminé le Borussia Dortmund remporte enfin cette ligue des champions l'énorme déception du 1860 Munich qui voulait conserver son titre mais ce sera pas pour maintenant compliqué difficile comme image très difficile aïe 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 ça fait mal le football peut être très dur ça peut être dur des fois mais c'est le cas Kamavinga qui va enfin remporter cette ligue des champions l'inart qui est rentré en cours de match va la soulever cette coupe aux grandes oreilles et voilà c'est fait le Borussia remporte cette ligue des champions premier premier gros échecs pour Munich dans sa course à à la renommée on peut dire ça ainsi et du coup ouais vos gueules trois semaines mais c'est pas nous les champions beaucoup de regrets assez dur assez très très dur bon bah écoutez on peut pas toujours gagner ce fut un match historique pour l'histoire de Munich un match intéressant et on essaiera de se rattraper la semaine prochaine comme quoi tu peux penser que la carrière a plus d'enjeux parce que c'est trop facile et bien non 5-1 en finale de ligue des champions contre Dortmund on aura envie de se rattraper je vous fais de gros bisous on se retrouve demain pour en retaper c'était SD et passez une très bonne fin de semaine tchuss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz